et yo les gars c'est by kill alors aujourd'hui je reviens vers vous concernant l'affaire tesla us comme vous le savez il ya quelques jours la chaîne movie kral centrale a été piratée par tesla us chaîne hacker chaîne supprimé par youtube pour empêcher évidemment éventuellement le hacker de suivre des live fait que par rapport à elliot musk et ainsi de suite et aussi bah pour empêcher aussi de hacker de supprimer les vidéos de la chaîne de movie kral centrale je vous rappelle que moi même moi même ma petite chaîne à 4000 abonnés a été piraté au mois de mars au courant du mois de mars 2023 alors je réponds à ça parce qu'il ya des commentaires qui me font un petit peu sourire quoi toi du genre ouais mais ça leur est beau les youtube heures qui font les kékés avec leurs voitures mais ça n'a rien à voir ou il y en a un autre qui m'a dit aussi ta chaîne a été piratée c'était étrange parce que normalement c'est des prochaines qui sont piratées je lui ai montré un poste que j'ai posté par un poste que j'ai fait sur instagram pour prévenir mes abonnés de surtout plus cliquer sur les liens pour faire des dons et ainsi de suite parce qu'on savait pas à ce moment là si les dons il était facile il ya des dons étaient vérolés aussi ou pas et voir peut-être que le hacker allait récupérer l'argent étrangement quand je lui ai posté cette lien d'instagram je n'ai plus de réponses de ce monsieur qui m'a dit c'est bizarre un petit chien d'un 4 pile abonné les hackers on n'a rien à foutre bon enfin bref donc aujourd'hui toujours pas de nouvelles de movie 4 ultral pas du moins moi personnellement j'ai envoyé un message sur son insta et tout pour le prévenir parce que je sais pas parce qu'il était au courant est ce qu'il était en france à ce moment là où aux états unis je ne savais pas personne le savait enfin moi nous un petit youtubeur on savait pas où il était aujourd'hui je sais pas où il est mais je pense qu'aujourd'hui doit savoir que sa chaîne est hackée quand même parce que je pense qu'il a dû faire des vidéos aussi des partenaires états unis il a dû éventuellement vouloir poster une vidéo ou un sort de quoi qu'il a qu'il a remarqué le truc mais aujourd'hui on va parler d'une autre personne une autre personne qui s'est fait hacker sa chaîne également aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le 11 du 10 aujourd'hui matin dans la journée eh ben il s'est fait hacker la chaîne également par tesla us je vais vous mettre le screenshot d'un ami qui m'a envoyé ce screenshot là qui donc c'est un screenshot qu'un ami m'a envoyé via via youtube pour savoir qu'est ce qu'il pouvait faire comment contacter youtube et ainsi de suite bon c'est pas mon ami qu'à la chaîne ici c'est un ami qui à moi qui connaît la personne qui s'est fait hacker qui m'a envoyé le screenshot pour montrer que sa chaîne avait été hackée et qu'il a fait un poste et sa chaîne a été également supprimé parce que c'est toujours le même principe ils diffusent des lives tesla avec eliot must trump enfin bon bref la compagnie toujours la même la même rengaine alors on ne sait toujours pas qui c'est exactement si c'est un bot ou si c'est réellement quelqu'un pas si c'est forcément quelqu'un mais est-ce qu'il a créé un bot qui a hack des chaînes aléatoirement ou est ce que c'est réellement une personne physique qui s'amuse à piocher dans le répertoire immense des chaînes youtube et qui clique à toi je vais te hacker aujourd'hui toi ce sera la semaine prochaine et ainsi de suite ça pour l'instant on sait pas par youtube moi dans mon cas les personnes avec qui j'ai parlé du hack avec sur youtube avec sur x ils m'ont dit clairement et honnêtement on sait qu'ils savent que cette personne fait un hack des chaînes youtube mais ils m'ont dit clairement aussi qu'ils savent rien faire pour le moment est ce qu'ils essaient réellement de faire quelque chose ou pas ça c'est ça reste une question avec un gros point d'interrogation parce que je sais pas ce que youtube est en train de foutre derrière est ce qu'ils tentent des choses pour empêcher ça ou pas alors moi je vais vous donner une petite fin de par une petite astuce parce que l'astuce double notification c'est numéro de téléphone plus adresse mail ça marche pas les chaînes qui sont faits à qu'est bouger à l'oubli car le central je pense que sa chaîne était quand même bien sécurisé il a installé la double notification et d'autres personnes que je connais qui ont été aussi hackés par le par ce fameux tesla us avait la double de la double notification et ça sert strictement à rien il ya une solution mais pour ça il faut ils vous font un vieux téléphone par téléphone assez récent un smartphone qu'on va dire mais que tu te serres pas pas que tu te serres que tu vas te servir que pour ce truc là alors sur ton vieux téléphone tu installes tout simplement google authentificateur voilà il ya chaque fois que tu vas te connecter sur ta chaîne youtube google authentificateur va te demander un code pas va t'envoyer un code et ce code là tu seras obligé de le rentrer au moment tu vas au moment où tu voudras te connecter donc ce sera plus un bête un mot de passe à la con genre par exemple simone à roba ce point machin co non là ce sera un code généré par google et tu devras entrer ce code là pour rentrer sur ta chaîne youtube si tu ne rentres pas ce code là tu ne pourras pas tout simplement te connecter à ta chaîne et tu as je crois à peu près c'est des codes aléatoires je crois où tu as une dizaine de codes en stock mais après tu peux régénérer d'autres codes et ainsi de suite pas je te laisserai aller voir sur sur google tu tapes tout simplement google authentificateur il ya des tutos et tout mais c'est pour l'instant c'est une des meilleures manières pour sécuriser sécuriser sa chaîne parce que là ça fait quand même deux chaînes en moins de 4 5 jours là ça commence à faire beaucoup je sais pas ce qui ce qui se passe est ce que c'est des élections aux états unis qui fait que cette personne est d'une virulence incroyable tu vois qui fait de la propagande pour trump et pour monsieur musc tu vois on sait pas peut-être on sait pas ou peut-être qu'ils profitent du buzz pour connaître enfin commettre ses méfaits on n'en sait rien en tout cas en attendant comme tu le vois là ben voilà la chaîne qui s'est fait accueillir c'est play culture donc faites attention à votre sécurité sur votre chaîne youtube sur votre compte google également parce que c'est comme vous le voyez c'est hyper facile de hacker une chaîne youtube et les comptes google qui sont associés à cette chaîne